Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le verdict est sans équivoque, 98,61 %. C'est le résultat du vote de confiance auquel François Legault a dû se soumettre cette fin de semaine. Les quelques mille délégués de la CAQ réunis en congrès à Sherbrooke demeurent donc résolument derrière leur chef, malgré un début de second mandat plus difficile, marqué entre autres par la controverse entourant l'annulation du projet de troisième lien autoroutier. Est-ce dire que François Legault peut maintenant tourner la page? On prend des décisions qui sont parfois difficiles. J'ai appris à le dire. Ça, ça vient. Et... Des fois, bien, on peut décevoir quand on prend des décisions. Et, par contre, je peux vous garantir une chose. À chaque jour, quand je me lève, j'essaie de faire le mieux que je peux avec tout mon cœur pour le bien des Québécois. Puis cette tape-là dans le dos que vous me donnez aujourd'hui, ça me fait du bien. Qu'en pense la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable? Je rejoins Geneviève Guilbeault à Sherbrooke. Bonjour, Mme Guilbeault. Bonjour, M. Thibault. Bon, écoutez, votre chef a obtenu 98,61 %. C'est un énorme score. C'est plus important que celui de 2017. Comment vous expliquez ça? Ce n'est pas comme si le début de mandat, le deuxième mandat, avait été facile pour votre gouvernement. Non, vous avez raison. Le deuxième mandat n'est pas comme le premier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis à relever ensemble, de continuer ce qu'on avait entamé au premier mandat, malgré une pandémie qui nous a, veux, veux pas, un peu court-circuité dans certaines choses qu'on voulait accomplir. Donc, c'est quand même un mandat qui est important, où on va devoir relever certains défis, comme je disais, accumuler du premier mandat et poursuivre les changements qu'on a voulu mettre en place au premier mandat, mais qui ont été un petit peu, disons, influencés par une pandémie dont on a dû s'occuper en priorité pendant deux, trois ans. Mais honnêtement, aujourd'hui, là, moi, je suis tellement fière. Évidemment, moi, je ne suis pas gênée de dire que j'ai voté oui pour le vote de confiance de notre chef. Mais tu sais, notre chef, c'est notre premier ministre, mais c'est d'abord et avant tout le chef de la Coalition Avenir Québec. On est 90 députés, c'est beaucoup de gens, donc, et de tous les Québécois. Et c'est un homme, moi, personnellement, que j'admire tellement. J'ai choisi de me joindre à la Coalition Avenir Québec, moi, bien avant qu'on soit haut dans les sondages. Donc, c'est un homme qui a su, moi, me convaincre, me rallier, qui a fondé son propre parti en 2011, en disant, moi, je veux fonder un parti qui va être très économique et très nationaliste, qui va nous sortir des vieilles chicanes de souveraineté et tout ça, et qui, sept ans plus tard, en 2018, a réussi à porter ce parti-là au pouvoir. Donc, c'est quand même pas rien. Tu sais, qu'on aime ou non la CAQ, il faut reconnaître le talent et l'intelligence de cette personne-là, la compétence et son amour profond du Québec et des Québécois. Et ça s'est manifesté aujourd'hui avec un vote de confiance, comme vous l'avez dit, avec un score de près de 100 %. Alors, moi, je suis très fière de mon chef. Et Mme Guilbeault, bon, clairement, l'effet troisième lien s'est pas fait sentir dans le vote de confiance, mais est-ce qu'il y a encore de la grogne sur le terrain? Est-ce que les délégués vous en parlent de cette question-là? Est-ce que vous en entendez parler sur le parquet? Bien, franchement, moi, ici, je suis ici depuis hier matin à 9 h, depuis que ça a commencé le congrès samedi, et il n'y a personne qui m'en a parlé. Par contre, je suis certaine qu'il y a des gens qui en ont peut-être parlé à certains de mes collègues, et je suis certaine qu'il y a des gens dans la Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches, qui sont insatisfaits, qui sont déçus, qui sont en colère, qui sont tristes. Et moi, ce que je dis tout le temps, puis avec mes... On est 9 députés de la CAQ dans la région, dans la grande Capitale-Nationale, on est 7 députés de la CAQ dans Chaudière-Appalaches, les gens doivent se sentir à l'aise de venir nous le dire. On n'est pas payés, là, les politiciens, pour faire juste ce qui est plaisant ou juste ce qui est facile. Les gens doivent se sentir à l'aise de venir nous le dire, et c'est tout à fait correct. On a pris une décision qui a été très, très difficile dans une saine gestion des fonds publics, compte tenu des effets de la pandémie sur la vie des Québécois, sur les habitudes de déplacement des Québécois. Ça n'a vraiment pas été facile de prendre cette décision-là, je peux vous le dire. Je suis ministre des Transports, alors... Et donc, ça a été difficile. Et moi, je veux que les gens se sentent à l'aise. On reçoit beaucoup de courriels, on reçoit des appels, que ce soit pour ou contre le troisième lien. Alors, c'est normal que les politiciens reçoivent les commentaires des gens, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors, sentons-nous très à l'aise de le dire. Ici, personne ne m'en a parlé. Je suis surprise, je suis surprise, moi aussi, je dois le dire. Mais donc, les gens sont très de bonne marche. Alors, je dois dire que l'ambiance est très bonne ici depuis deux jours. Les gens sont de bonne humeur, on est contents. Il y a eu des propositions très intéressantes qui ont été débattues hier, notamment sur le transport, notamment sur l'énergie. L'énergie, la transition énergétique, je vous dirais, ça fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions. C'est le débat de société qu'on doit avoir en ce moment avec les défis en électricité et autres. Alors, l'ambiance est bonne. Parlons-en du transport, justement, parce qu'il y a eu des résolutions, entre autres, sur la question de construction de la TGV entre Québec et Montréal. Vous êtes la ministre des Transports. Là, pour l'instant, le fédéral semble davantage prioriser un train à grande fréquence. Vous pensez quoi, vous, d'un TGV? Nous, on aimerait un TGV parce que moi, je pense, puis depuis que je suis au transport encore plus, la vitesse, donc le temps de déplacement, est le facteur qui va convaincre les gens de prendre le train plutôt que leur voiture. Alors, oui, la fréquence. Par contre, je suis d'accord sur la fréquence. Il faut que le train passe souvent. Il faut que tu puisses aller à Québec, à Toronto ou ailleurs, ou à Montréal et savoir que tu vas pouvoir y aller puis revenir à des heures qui te conviennent. Mais la vitesse aussi, en ce moment, il y a des enjeux parce qu'on partage les rails, tu sais. Donc, des fois, tu prends le train et là, le train est arrêté parce qu'il ne faut pas faire passer les marchandises. Et c'est ça qui dissuade les gens de prendre le train plutôt que la voiture. Alors, la vitesse, pour moi, c'est un aspect qui est fondamental. Mais c'est un énorme investissement, Mme Guilbeault. Les deux, je penche pour la vitesse. C'est un énorme investissement d'aller vers un train à grande vitesse. Il est cessé là ou ça heurte en général? Oui, mais c'est un projet du gouvernement fédéral. Alors, c'est le gouvernement fédéral qui va investir pour ce projet-là. C'est correct, c'est normal. Je vous dirais, nous, ici, on a beaucoup, beaucoup de pression sur les finances publiques au Québec. On doit financer nos routes au complet parce que le fédéral, maintenant, finance seulement le transport collectif ou à peu près. Alors, donc, et le fédéral participe au transport collectif. Mais donc, je pense que c'est correct que le fédéral finance un projet de train. Entre les deux, je penche pour la vitesse. Mais en ce moment, pour ce que j'en sais, j'ai discuté avec mon homologue, M. Algabra, le ministre des Transports fédéral. Et ils ont créé comme un bureau de projet, là, et donc ils sont en discussion avec des consortiums, avec des gens, pour essayer peut-être de faire un mode hybride. Alors, on va voir le projet qu'ils vont nous déposer. Dans tous les cas, moi, je salue le fait que le fédéral veuille investir pour un train, quel qu'il soit, pour relier des centres économiques importants. Alors, on va voir le projet qu'ils vont nous déposer. On pourra commenter le moment venu. Mais moi, je suis heureuse que le fédéral investisse dans ce projet de transport collectif efficace qui va l'aurier des métropoles économiques. Vos militants ont également abordé la question d'un tarif unique dans les réseaux de transport en commun pour les jeunes, les étudiants, les aînés. C'est un incitatif non négligeable pour faire en sorte que les gens utilisent ce moyen de transport-là, pour justifier les investissements que votre gouvernement injecte à Montréal, à Québec, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un tarif unique comme ça? C'est une idée... Je vous dirais que sur le principe, c'est une bonne idée. Dans un monde idéal, il y aurait un tarif unique partout. Et je vous dirais, dans un monde idéal, tout le monde pourrait prendre du transport collectif accessible, fréquent, de bonne vitesse. Donc, c'est pas trop long quand tu le prends. Et ça coûte pas cher. Ça, c'est le monde idéal. Dans la réalité du Québec, vous savez, on a un beau grand territoire qu'on aime beaucoup, des belles régions, des vastes territoires, des parcs nationaux et tout ça. Mais ça fait en sorte qu'on n'a pas de la densité partout. Il y a des endroits où il n'y a pas de densité, ce qui fait que le transport collectif doit être fait différemment de, par exemple, à Montréal ou à Québec ou à Gatineau. Alors, compte tenu de cette réalité-là, les coûts sont différents, les modes de transport sont différents. Alors, il faut être réaliste aussi. Je vous parlais tout à l'heure de la pression qu'on a sur les finances publiques à devoir financer, entre autres, le maintien de notre réseau routier. Chez nous, là, on a 33 000 km de réseau routier à entretenir au ministère des Transports, sans parler du développement, donc des prolongements d'autoroutes, des élargissements d'autoroutes qui sont nécessaires dans certains coins où il y a beaucoup de développement, où il y a beaucoup de gens qui vont s'installer, en particulier depuis la pandémie. On le sait, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les centres urbains pour aller dans les régions. Alors, il y a déjà beaucoup d'investissements qui sont nécessaires. Donc, il faut prioriser, il faut le faire intelligemment, il faut choisir les projets de transport collectif. Et c'est sûr que dans tout ça, la part des usagers, donc le prix, l'argent que les gens paient pour prendre le transport collectif, ça fait partie, la recette de ces revenus-là, ça fait partie de ce qui nous permet de financer notre transport collectif. Donc, il faut le faire comme il faut, il faut être capable, il faut être réaliste, il faut être capable de financer ces projets-là. Mais à terme, un jour, peut-être après vous et moi, mais un jour viendra où on aura du transport collectif tellement bien organisé partout au Québec que peut-être qu'on en arrivera là. Mme Guilbault, rapidement, vous avez été accueillie par des syndiqués du secteur public qui réclament un ajustement salarial d'une douzaine de pourcents. Vous venez de déposer en Chambre un projet de loi pour majorer le salaire des députés de 30 %. Comment vous faites pour justifier ça devant les salariés du secteur public qui sont en pleine négociation? Je vous dirais que c'est deux choses différentes. Le salaire des élus, c'est quelque chose qui... Bien qu'on parle des élus, paradoxalement, c'est en dehors de la politique. On a nommé un comité indépendant parce qu'on ne voulait pas nous. Moi, personnellement, je ne me serais pas mêlée de ça. On a nommé un comité indépendant avec deux personnes qui ne sont plus élus et qui ne sont même pas de la CAQ et une personne experte des ressources humaines, une personne qui n'a jamais fait de politique, qui est experte des ressources humaines, qui ont fait un comité indépendant, qui ont fait un rapport indépendant. Et nous, on donne suite à ce rapport-là. On a fait exprès de prendre un comité indépendant. On y donne suite. Ça fait quand même 20 ans. Ça fait 20 ans que le salaire des élus n'avait pas été modifié. C'est une discussion qui, pour moi, ça fait 6 ans que je fais de la politique, ça fait 6 ans que j'entends parler de ça. Alors là, on s'est proposé de régler ce problème-là une fois pour toutes, de régler ça d'une manière indépendante par des gens qui ne sont pas en politique en ce moment. On donne suite à leur rapport et ensuite de ça, on passe à autre chose. Geneviève Guilbeault, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Bonne journée.